Isa en maternelle présente Pascale la cigale de Antoun Krins A entendre Pascale la cigale, l'été s'annonçait chaud et délicieux. Dans le jardin, chaque feuille, chaque fleur était comme assoupie sous le soleil brûlant et ses habitants avaient un petit air somnolent. Seules les abeilles, les papillons et les bourdons s'affairaient, profitant de cet assoupissement général dans les parterres pour voler le précieux pollen de nos belles. « Chante, chante, cigale ! » répétait-il sans cesse en butinant. « L'été sera beau et nos poches pleines ! » Mais dans le ciel, des nuages noirs montaient et s'élevaient de plus en plus haut, formant des vagues menaçantes comme s'ils voulaient éteindre le soleil. Puis, ce fut la nuit et l'eau tomba à torrents sur le jardin. Pendant que tous se dépêchaient de trouver un abri, Pascal se tue, puis rentra chez elle pour y faire quelques travaux ménagers, le temps que la pluie cesse. Malheureusement, il plut, il plut, il plut durant des jours, des jours et des jours. Mireille, l'abeille, qui, de toute son existence, n'avait jamais tant vu pleuvoir, répétait inlassablement. « N'est-ce pas effrayant ? » Et Léon le Bourdon reprenait. « N'est-ce pas effrayant de devoir patauger à longueur de journée dans un trou humide où il pleut à grosses gouttes ? » « La question est de savoir ce que nous allons faire, » dit l'abeille d'un ton impatient. « Eh bien, qu'allons-nous faire, Mireille ? » demanda Léon. « Moi, je sais ! » s'écria brusquement Siméon le papillon. « Pour que le soleil brille à nouveau, il faut que la cigale se remette à chanter. » Les autres furent tout à fait d'accord. « C'est une très bonne idée ! Allons dès maintenant le lui demander gentiment. » Ils partirent donc tous les trois à la recherche de Pascal. Seulement, Pascal n'avait aucune envie de sortir de chez elle pour aller chanter sous la pluie. « Ce n'est pas mon affaire ! » dit-elle en essuyant leurs traces de pieds mouillés avec une serpillère. « Mais quand elle songea à tout le miel que Mireille ne ferait pas, sans parler de la cire que Léon ne lui vendrait plus, elle changea un peu d'avis. » Puis, encouragée par nos trois compères, elle accepta. Alors, elle chanta, chanta pendant des heures sous la pluie qui dégoulinaient le long de ses ailes. Les jours passaient. Notre cigale commençait à en avoir assez d'être ainsi trempée de la tête aux pieds, sans voir le moindre rayon de soleil percer les nuages. « Après tout, ce n'est pas mon affaire ! » grommela-t-elle en tout sautant. « Je rentre ! » De retour chez elle, Pascal s'aperçut qu'elle avait bel et bien attrapé un vilain rhume et elle eut tout juste la force de se coucher. Au début, Mireille lui apporta un peu de miel pour soigner sa toux. Mais les jours suivants, elle cessa de lui rendre visite. La raison en était météorologique. En effet, le soleil brillait de nouveau dans le ciel et Mireille ainsi que ses amis avaient repris leur tâche estivale. Pauvre Pascal ! Dehors, il faisait un temps merveilleux. Malheureusement, il lui fallut attendre de longues semaines dans son lit avant qu'elle ne se rétablisse. Enfin, un beau jour, elle se leva et s'apprêta à sortir pour chanter. Mais elle ignorait que ce jour-là était le premier jour de l'automne, déjà froid et brumeux. Aussi, quand notre cigale ouvrit la porte, elle la referma immédiatement et vite alla se recoucher. Puis, elle s'endormit profondément jusqu'à l'été suivant. D'ailleurs, je crois bien que moi aussi, je vais faire de même. Mon histoire est terminée. Et puis, je vais faire de même.